Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Natiz, on est sur Flight Simulator pour un vol en 3.20 Aujourd'hui nous allons partir de Genève, regardez ça ces montagnes C'est magnifique en fait, avec ces petits nuages c'est très très beau Donc on est à Genève actuellement et nous allons nous rendre à Paris Alors regardez on peut même afficher ici, comme si c'était préparé, notre plan de vol Nous allons faire donc une petite traversée toute sympathique de la moitié de la France Jusqu'à nous rendre à Charles de Gaulle, voilà tout simplement Et ici nous avons notre aéroport alternatif Donc dans cette vidéo qui va être quand même assez longue, l'idée c'est de prendre son temps On n'est pas très pressé, donc n'hésitez pas à utiliser la timeline et les chapitres Pour tout simplement aller au moment de la vidéo qui vous intéresse le plus Si vous n'avez pas envie de regarder toute cette vidéo Donc ce qu'il faut savoir, dans les informations importantes C'est que nous avons le fameux mode Fly by Wire La version, la toute dernière version qui vient de sortir, qui rajoute des informations sur l'ordinateur de bord Et on va pouvoir maintenant apporter nos plans de vol de Simrief directement dans l'ordinateur de bord Donc ça c'est la première info importante à savoir Et la deuxième c'est qu'on va utiliser Self Loading Cargo Donc on va voir aussi cet add-on que j'utilise depuis maintenant un bon bout de temps Enfin je dis ça comme si ça faisait des années mais ça fait quelques mois que je l'utilise Et donc je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne etc Donc ça c'est un petit peu le petit bonus Self Loading Cargo Et vous allez voir ça rajoute un petit peu de vie dans ce vol tout simplement Donc on va rentrer en cabine Et justement vous savez quoi ? Parce qu'on va faire les choses de façon très réaliste On va avant de comment dire de rentrer dans la cabine dans le jeu On va rentrer dans la cabine avec Self Loading Cargo Alors je dis ça juste parce que la fidélité de la chose c'est qu'il y a un petit bruitage Quand on rentre dans la cabine avec Self Loading Cargo Bref on va faire import from Simrief Vous allez voir c'est très très simple Voilà alors Spike Airline et bah pas du tout C'est comment ? Attendez mais c'est un W déjà Voilà je crois que c'est Swiss Airlines ou juste Suisse Je ne sais même pas Ah oui je vous ai pas parlé de cette magnifique livrée Je pense que ça doit être Swiss Airlines Mais bon il y a juste écrit Suisse dessus Très très bien Je connais pas trop cette compagnie pour être franc avec vous Voilà je... Mais le livret est très sympa Et on va mettre alors là actuellement voilà Pour faire très rapidement On a donc le layout de la cabine Donc on va prendre un layout standard Il y a aussi la version de la 321 Neo Je l'ai déjà téléchargé On a ici le sound pack Pardon j'avais pas parlé On va mettre Air France Ça peut être 100% réaliste Mais au moins il est en français C'est un peu sympa La cabine est équipée d'écran tout simplement Il n'y a pas de wifi Ici on a le numéro du vol Alors moi je mets toujours 12-12 C'est comme ça Ici c'est l'altitude de croisière Donc 28 000 pieds Donc c'est pas mal quand même Et ici donc notre départ et notre arrivée Avec l'heure de départ et l'heure d'arrivée Voilà Après on peut ici donc indiquer le nombre de passagers Ça va pas impacter grand chose A vrai dire On peut même mettre 10 passagers En réalité Ça irait bien avec la situation actuelle Mais en réalité ça n'impacte pas le poids de l'avion Voilà En fait il faut savoir que pour l'instant Alors on peut quand même essayer de Peut-être de lier les choses Si on le fait manuellement Mais pour l'instant Self-loading cargo N'a pas d'impact sur le jeu en lui-même C'est plutôt le jeu qui a un impact sur self-loading cargo On va faire start flight Comme ça Donc on a combien ? 130 passagers Voilà on a 130 passagers Qui attendent à la gate Donc en fin de compte Ces passagers Voilà ils sont ici Et ils attendent C'est bizarre t'as vu dire cet endroit C'est bizarre non ? C'est à dire les gens ils arrivent comment là ? Ils prennent le bus comme ça ? Ok Bon pourquoi pas Dans tous les cas Alors après c'est pas L'aéroport de Genève ici Il a pas été modélisé C'est un truc Enfin il est modélisé Mais je veux dire pas à la main Donc bon Alors voilà justement Ce qui est assez intéressant C'est que vous avez entendu On est rentré dans la cabine Ici on a le pourcentage de satisfaction Et donc l'idée ça va être Pendant toute la durée du vol Du moment justement On va embarquer Jusqu'au moment où les passagers Vont descendre de l'avion Ca va être de garder Cette satisfaction la plus haute possible Très bien Donc toutes nos actions Qu'on va faire dans le vol Vont impacter cette satisfaction Donc on rentre dans le cockpit On va peut-être commencer J'ai beaucoup parlé Je suis pas censé parler autant Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer Enfin on va activer les batteries On va demander au service au sol Alors je vais retirer l'IA ici Demander au service au sol L'alimentation électrique Voilà Ici j'ai la petite checklist On pourra l'utiliser de façon Temporaire C'est pas le mot que je cherchais Mais voilà On va pas l'utiliser de façon systématique Tout simplement Parce que ça peut vite devenir très lourd Voilà Donc j'ai demandé un rattachement Du groupe électrogène Parce que nous on adore le RP Comme ça voilà On va voir l'avion qui se connecte Au groupe électrogène Voilà Allez Connecte toi Parfait Et donc on va pouvoir mettre L'alimentation externe Alors Maintenant que ça c'est fait Je vais directement procéder A la vérification Et la mise en route Des différents Éléments de ce panel Alors je vais commencer par aligner Les IRS 1, 2 et 3 Ça c'est la première étape Enfin que je fais du moins Ce qui permet d'éviter de perdre du temps Parce que ça prend quand même du temps D'aligner les IRS Je vais activer ça Tac Alors je fais Alors je pense que c'est Normalement c'est droite Milieu gauche Moi je fais gauche Milieu droite L'idée aussi de cette vidéo C'est que je ne suis pas un professionnel De l'aviation en 3.20 Je sais le piloter Sur Flight Simulator Avec mes propres checklists Disons Ça se passe plutôt bien Après voilà Je ne connais pas les règles par coeur Du moins pour l'instant Donc tac 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 J'active l'oxygène crew supply Ici je vais mettre Sur on les différentes pompes Ici moi ce que je fais C'est que je retire une des deux batteries Pourquoi ? Et bien je ne sais pas Enfin si je sais C'est parce que j'ai regardé Plusieurs vidéos D'un professionnel Sur le 3.20 Et il le faisait Voilà C'est aussi simple que ça Moi mais ma logique Est assez basique Si je vois quelqu'un Qui s'y connait mieux que moi Qui le fait Et bien je l'applique Tac 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 On continue Donc pour l'instant ici Rien de besoin de mettre On va mettre les navs et le logo On va activer ça Et on va faire un test ici Des lights Ok Pas de soucis Tac 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 Ça on l'activera plus tard On va armer les lumières De sortie d'urgence Et on peut faire un petit Cargo smoke test Voilà Et on vérifie que Je ne sais pas si Si ça s'affiche sur l'ordinateur Enfin sur l'écran central Ouais ça s'affiche Ok Très très bien Là on est bon Donc ici j'ai mis à peu près 23 degrés 23 degrés En air chaud On va faire quoi ? On va faire le test APU Avant que j'oublie Voilà Test fire APU APU fire Voilà Ça c'est important On ne va pas lancer L'APU tout de suite Ce qu'on va pouvoir faire Maintenant C'est On va mettre un peu plus De luminosité On va faire embarquer On va déjà rattacher La passerelle Voilà Et on va se concentrer Sur Sur Le plan de vol Et l'ordinateur de bord Le fameux Donc Cette mise à jour Elle rajoute Là dessous Et là aussi Menu Ici Et justement Maintenant on va pouvoir Comme dans la vraie vie Demander des Des units Et des plans de vol A la compagnie Parce que vous savez Que dans la vraie vie Les pilotes de ligne Ne rentrent pas A chaque fois Les différents points Dans leur ordinateur de bord Mais ils upload Ils chargent Des plans de vol Déjà pré fait Donc là on est bon Sur l'init Vous avez vu Il y a le départ L'arrivée Tout ça Qui s'est directement Mis Dans l'ordinateur de bord Et je ne vous l'ai pas montré Mais pour faire ça En fin de compte Il faut utiliser Donc Simbrief Déjà Qui est un site internet gratuit Qui permet de planifier des vols Et surtout Il faut aller dans Vous avez vu dans Options AOC Simbrief Et là il faut mettre son username Donc moi c'est une matisse Voilà Donc on est bon Je vais retourner dans le Atsu AOC menu On a fait l'init Ici On peut faire Une weather request Oh Il n'y a pas les aéroports Qui sont mis Donc on va les rajouter Ok Je ne sais pas pourquoi Ça ne les a pas mis D'habitude ça les met LF Paris Charles de Gaulle Ok Ok Et maintenant on va faire la demande Des métards Comme ça on va avoir des informations Sur les vents Les températures Les pressions atmosphériques Notamment Moi c'est les 3 points Qui m'intéressent On va aller dans l'init Maintenant On va faire une init request Également Comme ça on va avoir Les départs Les arrivées Le cost index Tout ça Le La hauteur Pardon De croisière Toutes ces infos Viennent Evidemment Du plan de vol Alors ici je peux aligner Sur la référence Voilà Aligner les IRS Ça c'est optionnel Mais moi j'aime bien le faire Comme ça en fin de compte On va avoir ici Les IRS Pardon Je ne vais pas parler toujours Qui sont alignés dans 5 minutes Et là Par exemple Le cost index Est à 8 Et si je regarde ici Le cost index Alors ça c'est le plan de vol Le cost index Est à 8 aussi Donc tout est logique Ce qui est Plaisant Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'une fois qu'on a terminé Le init Moi je passe à la page suivante Ici pour les perfs Donc Pour les perfs Quand même Avant de faire ça Je vais directement aller dans là dessous Là au c'est menu Et je vais demander un perf Ici On a Alors ça c'est intéressant Parce qu'on va avoir ici Combien de fuel on a besoin Sur le trip fuel Donc combien on va consommer de fuel Donc 2 tonnes Combien en taxi On va utiliser de fuel Donc 200 kilos Et ici C'est la quantité de fuel Qu'on va devoir remplir Qu'on va devoir mettre Dans les réservoirs de l'avion Ça prend aussi en compte Le fuel nécessaire Pour aller sur l'aéroport alternatif Et ce qui est intéressant C'est qu'on peut directement Load le fuel ici Alors moi je vais le faire Ce qui est intéressant C'est que regardez Si j'affiche sur le plan de vol Toutes ces informations Sont indiquées là Clairement On a ici Les 2 tonnes Pour le vol Ici c'est la quantité de fuel Pour l'aéroport alternatif Ici c'est le Minimum take off Fuel Qui est indiqué Ici on a Le taxi Également Ici l'extra Alors moi j'ai pas mis d'extra Mais sur le plan de vol On peut mettre un extra en fuel Pour mettre une petite marge D'erreur entre guillemets Ici donc on a bien Le bloc fuel Alors moi après Ce que je vais faire par contre C'est que si je vais dans fuel ici Je vois que En réalité il n'y a pas la quantité nécessaire Il y a un peu en dessous Alors je sais pas pourquoi Mais du coup moi Je vais mettre ici en kilos Je vais mettre 27% Donc ça va nous faire un peu plus de fuel Que prévu On a mis trop de fuel dans les réservoirs En gros C'est pas nécessaire Mais bon c'est pas trop grave Ça va pas être une grosse Une grosse différence Et au moins ça va éviter Ça va surtout nous assurer Qu'on est au dessus Enfin assez Assez de fuel Et donc la deuxième page Ici on a aussi Les payloads C'est la masse de l'avion Alors ça par contre Je vais pas le prendre en compte Tout simplement Parce que c'est pas rigolo Parce que toute la partie masse Pour être franc avec vous Je n'ai jamais remarqué Mais je sais pas si Sur la génération Des plans de vol sur Simbrief On peut définir Notre Les masses de notre avion Avant de générer le plan de vol Dans tous les cas Moi comment je fonctionne Alors je sais que la masse Impacte le carburant Mais bon c'est assez Pour l'instant J'ai jamais eu de problème Je veux dire c'est assez faible Donc moi les masses Je les fais varier Après ici Donc en gros Moi j'aime bien les changer Notamment Parce que ça va changer Un petit peu les calculs Ça va changer notre vol Ça va changer le comportement De notre avion Alors il y a des choses Qui peuvent être illogiques J'en ai aucune idée Je n'ai pas assez de recul Pour savoir si 5 tonnes de bagages A l'arrière C'est beaucoup Ou c'est pas beaucoup Dans tous les cas On change des petites choses Voilà Et maintenant comme ça Je vais pouvoir vous parler De la page init Notamment sur les masses Ici On a ici le ZFW Qui est le 0 fuel weight Donc la masse de notre avion Sans le fuel Et ici on a le 0 fuel weight Center gravity Donc c'est le Comment le Le point de gravité Sans le fuel Alors d'ailleurs Ça me fait penser à quelque chose Parce que moi voilà Comment je procède Ici Donc nous on a besoin De la masse de notre avion Sans le fuel Donc qu'est-ce que je fais Je prends la masse totale Donc 58 444 Que je soustrais Donc c'est la petite addition du vol Que je soustrais Donc la masse du carburant Qui est de 5 145 Et ça nous donne 53 299 Donc là Ici Il faut rentrer 53.3 Voilà Parce qu'on arrondit au supérieur Enfin on arrondit Et ici Donc le centre de gravité Moi je mettrais ici Bah je mettrais même 29 Je pense Je mettrais 29 Parce qu'on arrondit Je pense au supérieur Dans ce cas là Et on peut vérifier ici Qu'est-ce qu'il nous dit Donc lui il nous dit 53.4 Alors je sais pas pourquoi Il rajoute Il rajoute 100 kilos en plus Et il nous dit 29 Donc en fin de compte C'est un peu ce qu'on avait calculé Moi je vais mettre exactement Ce qu'on avait calculé Donc 53.3 Slash 29 Voilà Alors voilà En fait si vous vous appuyez Une fois ici Il vous le calcule tout seul Moi j'aime bien le calculer à la main D'habitude je le calcule à la main Et je le vérifie même pas Là j'ai voulu le vérifier quand même Pour vous montrer Tac Et ici on a le bloc Donc ça c'est pour le carburant Donc on avait dit qu'on bloque 5.4 tonnes 800 Je vais mettre 5.9 4.9 pardon Excusez moi Je me suis trompé 4.9 Parfait Ça c'est fait Et maintenant Tac 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 Il va calculer Toutes les informations Alors des fois Ça faille un petit peu Mais toutes les informations Sur notre vol Avec la durée de notre vol La quantité en tonnes De Pendant le trip Qu'on va consommer en carburant La quantité de carburant Utilisé pour le taxi Etc Etc Vous avez vu Je prends mon temps Sur cette vidéo Donc si vous avez du temps Pour regarder la vidéo en entière Qui va durer Je pense pas loin de 2h Et bien tant mieux Et sinon N'hésitez pas à passer S'il y a des étapes Que vous connaissez Qui vous intéressent Beaucoup moins Encore une fois Je le rappelle Mais il y a les Les petits chapitres Moi ça me permet vraiment De prendre mon temps Et c'est vrai que souvent Sur les vidéos YouTube On peut se dire que Il faut que ça soit quand même Un minimum condensé Et bah moi aujourd'hui J'ai pas envie Voilà Bon bah on a tout fait Sur la partie init Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Si on va dans la OC menu Ici on a un company message Alors ça je peux le cacher On a le company message Ça veut dire qu'on a reçu Un message de la compagnie Et notamment Au niveau de la métar Alors avant de se Concentrer sur la suite Moi ce que je vais faire C'est que La passerelle est rattachée Je vais demander ici Un ready for boarding Parce que sinon Ça va prendre du temps quand même Comment embarquer On a un départ dans 25 minutes Vous êtes prêt Vous pouvez ouvrir les portes Et commencer à laisser embarquer Les passagers à bord Merci Alors assez stylé Parce que voilà Merci de procéder à la fermeture des portes Dès que tous les passagers auront embarqué Ah Ah voilà Vous avez vu Il dit qu'on est prêt Pour la mise en route C'est parce qu'on a pris un peu de temps Et le cargo a été chargé D'ailleurs là aussi c'est intéressant Je fais la petite parenthèse Mais il y a aussi une masse ici Alors si on veut Potentiellement On peut manuellement Prendre en compte uniquement cette masse Avec ici la masse qu'on met dans l'avion Et donc après remettre le 0 fuel weight Et le centre de gravité On peut faire ça aussi comme ça Et là du coup c'est entre guillemets ultra réaliste Parce que Enfin ultra réaliste Disons que c'est C'est logique C'est cohérent Par rapport au nombre de passagers Qu'on met à l'intérieur Mais bon là c'est un petit peu Se prendre la tête pour rien Moi je le fais pas Et je suis un petit peu à ma sauce Donc on a une métard Donc sur notre aéroport d'arrivée Et notre Surtout notre aéroport de départ Pour l'instant c'est ce qui nous intéresse Là dessus L'aéroport Alors sur l'aéroport d'arrivée C'est très intéressant Parce qu'on va avoir ici Les vitesses de vent Les rotations du vent Les températures etc Pour l'approche très importante Et ici Ce qui est assez intéressant C'est C'est le Q&H Moi j'utilise Principalement que le Q&H A 10-10 Voilà Donc c'est pour la pression barométrique Et par contre On peut quand même prendre en compte Les 40 degrés de vent A Un Noeud Et Ça ça a été fait Alors si je ne dis pas de bêtises Reprenez moi dans les commentaires Si c'est faux Cette Cette valeur de vent Elle était faite à 8000 pieds C'est ça Alors cette partie là Les 8000 je ne suis pas sûr Mais ça va nous être utile quand même Parce que si je vais dans init Il y a un truc qui a été rajouté Celle là Ici je vais pouvoir mettre 40 degrés 40 degrés A Un noeud A 8000 pieds Et je renseigne ces infos là Et ça me dit que Ça ne va pas Alors pourquoi ça ne va pas Je pense que c'est le 8000 Ici je mets 80 Ouais c'est bon Donc 8000 et Et fait le 08000 Très bien Donc on peut mettre Plein d'informations sur le vent On ne peut pas faire une Weakwest de wind Avec justement On va avoir directement Automatiquement les infos Pour l'instant Ce n'est pas dispo Peut-être plus tard Donc ça c'est sur le climb Comme ça j'ai mis des informations De vent sur la montée Et on est très bien Bon on va s'occuper des perfs Parce qu'il faut quand même Qu'on avance Voler Alors en voler On va les mettre à 1 Et ça ça va être La pente de la piste De décollage On va mettre Up 0 Voilà Donc en gros là Ça veut dire qu'on va décoller Voler 1 Et la pente de la piste Est tout simplement De 0 Degré Après ici On va renseigner V1 VR V2 Alors ça c'est des valeurs Qui sont calculées Qui sont basées sur notre poids Et ça tombe bien Parce que la tour de contrôle Nous les calcule à notre place Je ne sais pas Les calculer Comme ça Il faut un logiciel Pour les calculer Si je dis pas de bêtises Généralement Si Enfin Normalement Ce que j'ai compris C'est que c'est la tour de contrôle Qui nous donne ces informations là Et potentiellement Basé sur nos masses Et tout Et potentiellement J'ai cru voir Sur le 787 Dreamliner Que je sais pas Les VR sont calculées tout seuls Enfin ces valeurs là Sont calculées toutes seules Donc peut-être que Sur les avions très récents L'ordinateur de bord Les calculent Je ne suis pas sûr De ce que je dis De ce que je raconte Dans tous les cas C'est que là C'est donné par Notre très chère Piste Tour de contrôle ATC La piste Nous informe Pas grand chose Pourquoi j'ai parlé de piste Parce que Dans ma tête J'ai déjà parti Sur les informations Sur notre piste De décollage Parce que justement Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va demander Une autorisation IFR Et là on va avoir Des informations Sur la piste De décollage Etc On va se mettre Sur cette vue là Alors Ils vont nous demander De décoller piste 4 Jusqu'à 14 000 pieds Ici je mets 14 000 pieds En valeur De Comment Pour l'autopilot Je vais penser En même temps A mettre Le flight director Et à mettre Les contraintes Très important Les contraintes En plus on est À Genève Il y a des montagnes À côté Les contraintes Ça va nous donner Les altitudes minimales Sur certains points précis Pour éviter De se manger une montagne Il faut faire gaffe Parce que J'ai fait un vol Justement hier L'ATC Je suis arrivé à Genève L'ATC me demandait De descendre à 6 000 pieds La contrainte était à 8 000 J'avais pas bien Checké Mon plan de vol J'étais pas bien concentré Et donc je suis descendu À 6 400 6 500 Et là je me suis rendu compte Que ça allait pas du tout Donc je suis remonté à 8 000 Voilà Ça peut être dangereux On peut se prendre une montagne Comme ça L'ATC aime bien Je pense Nous mettre dans des situations Un peu périlleuses Donc maintenant Piste 4 On va aller ici Sur le départ Et on va mettre Piste 4 Alors je connais pas les seeds Je sais pas s'il y en a Alors Je suis pas un pro Pour lire Les seeds Donc on va On va regarder notre plan de vol Et nos différents points Et on va essayer de comprendre Voilà Donc peut-être un sirop Ouais sirop 7N Alors Désolé Ça je me suis Petit fail Ici voilà Il y a écrit Sirop D6N Et moi j'ai pris La sirop Sirop 7N Ça se ressemble un peu Mais c'est pas exactement ça C'est parce que En fait mes Erac En fait la base de données Pour générer ce plan de vol Elle est très vieille Parce que sinon Il faut payer Sur Simbrief Parce que c'est payant Tout simplement Pour avoir les 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 Erac À jour Donc voilà Les Erac De Flight Simulator Sont à jour Par contre Ceux de Simbrief Ne le sont pas C'est pour ça Qu'il y a des petites variations Il faut essayer de retrouver Des trucs à peu près logiques Donc là normalement Ça devrait être assez logique Je fais insert Si je prends ici Notre Notre carte VFR Ça permet de contrôler De façon simple On peut le contrôler aussi Sans ça Mais voilà Donc c'est très bien On a notre départ Notre arrivée On le fera plus tard On peut Vous savez quoi On peut déjà mettre Notre arrivée Et s'il nous donne D'autres infos Et bien On le changera Donc notre arrivée On parle de la piste 9R Donc on va mettre La piste 9 Et je pense que ça Ce ne sera pas ça Mais bon On va mettre L'ILS 9R Alors à chaque fois Il faut vraiment Que j'évite de De faire ça Parce qu'à chaque fois J'ai oublié de faire Windows Donc 9R Via Banox Alors ça je n'y crois pas trop Ok Je pense que ça sera Peut-être via Okipa Je pense que Ce n'est pas Via Banox Et là donc On va essayer de trouver Un 10JL 8P A peu près Voilà Je vais mettre ça Sur le côté 10JL Alors ça c'est gênant Quand ça fait ça Du coup On a E Alors On va prendre l'un des deux Et on va faire En fait On va faire une technique Incroyable Qui est de Regarder ce que ça donne Alors ça normalement Ce n'est pas censé vous arriver Si vous avez les ERAC à jour Evidemment Moi je vais mettre ça Je vais voir ce que ça me donne Ok Et là Et là Banox Banox ça ne me parle pas trop J'ai quoi J'ai Banox Lorni Mopar Okipa Bah voilà Okipa On en a parlé tout à l'heure Alors Ça donne ça Alors C'est pas ouf Je ne sais pas ce qu'il se passe En fait Je pense que c'est DJL On va essayer le 9H Pour voir Sinon on va juste pas en mettre Ça n'a pas l'air d'être bon Apparemment Ça c'est chiant Genre Okipa Oui Attendez Il y a un petit problème là dessus Tac 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 Sinon on n'en met pas On met pas de star Parce que là La star que j'ai Elle n'est plus valide Et malheureusement J'en ai Pas d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Je vais regarder Alors je vais Ouais on a du Alors j'essaie de voir Par rapport à des points Qu'on pourrait prendre Mais sinon on va pas en mettre Je pense Parce que la star qu'on a Qu'on a rentré N'est plus valide Par rapport à Elle est trop vieille Tout simplement Elle n'existe plus Et après je vais vous réexpliquer Quand même Pour être sûr que Ouais on va faire ça comme ça C'est très bien C'est très très bien Voilà Une approche comme ça C'est excellent Donc en fait Tout simplement Pourquoi Pourquoi okipa Pourquoi pas de star En gros Voilà on va mettre ça de côté Okipa Parce que Parce qu'ici il y a écrit okipa Tout simplement Donc via okipa On va atterrir On va faire notre approche Notre ils est 9R Et Pourquoi je cherchais avec Djl Parce qu'ici avant On passe La star Par Par ici Djl 8p Malheureusement Djl 8p Il n'existe plus Donc ça ça a changé Malheureusement Donc ça c'est plus valide Voilà Ça c'est gênant Je prendrais peut-être Un abonnement au Zerac Je sais pas combien c'est Mais c'est vrai que Bon Des fois ça peut être gênant Ok bon bref On a mis la destination Si on regarde vite fait Il reste 13 passagers Alors Donc on approche quand même De Du départ Donc ce qu'on va faire C'est qu'on a déjà fait le test fire On va démarrer la PU maintenant Je mets la PU bleed Pourquoi ? Avant je ne le mettais pas J'attendais que la PU démarre Mais J'ai parlé avec Wow what the fuck J'ai parlé avec quelqu'un Qui Qui a fait une formation Justement pour être Pilote de ligne Sur le 320 Et il expliquait que Moi c'est ce qu'il m'a dit Peut-être que ça varie Selon les versions Mais qu'il fallait démarrer La PU bleed Pour que la PU bleed Soit en marche Pour démarrer la PU Il est aussi possible Que je n'ai mal compris Mais En gros moi c'est ce que j'ai compris La PU bleed est en cours Moi ce que je vais faire C'est que je vais tout de suite Faire les fire tests Pour les engines Bon voilà Engine and fire Ça c'est vraiment Important Voilà Ok C'est vraiment important Mais bon On est sur une simulation Il n'y a pas de problème Pourquoi il y a Anna C'est C'est une compagnie aérienne Japonaise Il y a beaucoup de Genève Japon Je ne sais pas Peut-être Bon Dans tous les cas Ça je peux le cacher On est prêt à A voler Je peux ici me mettre En mode plan Et regarder Regarder vite fait Les différents points De passage Ah ça ça veut dire Que tout le monde Est dans la cabine Tout le monde a embarqué Alors Tout le monde a embarqué Je peux dès à présent Demander le service au sol Pour un détachement De la passerelle Donc concrètement Concrètement On en est où On va bientôt faire le pushback On attend que l'APU démarre Je vais tout de suite Mettre le bacon en on Sinon je vais oublier Je vais tout de suite Mettre les seat belt Et les no smoking Signe Voilà Hormis ça Je vais Attendre Je peux mettre la batterie 2 Je vais l'activer Et quand l'APU sera démarré On va surtout retirer L'external power Avant de faire le pushback Sinon on va arracher les câbles Donc l'APU On va parler un peu d'APU Non c'est pas celui là C'est plus celui là L'APU ici Il est en train de démarrer Donc on sait Qu'il est démarré Lorsque Donc là on a une température Lorsque l'APU gène Émet une valeur Et lorsque le bleed Émet une valeur Et lorsqu'ici Il est écrit APU bleed Donc là il est démarré Et là il écrit OVLable aussi Nous devrions Donc arriver à notre destination Le personnel au sol Charge le dernier bagage Dans la soute de l'avion Alors je m'attends A ce que nous voulions En route les moteurs Très prochainement Merci de vous installer Confortablement Et de coucler Votre sabre de sécurité Nous devrions être prêts A partir dans quelques minutes Pour le moment Je vous remercie D'avoir choisi Voyager à nous aujourd'hui J'espère que vous apprécierez Ce programme Alors ok Il a parlé Donc là on va bientôt Démarrer les moteurs Et on va s'occuper Du pushback Alors l'autorisation de roulage A peut être fait Sur ce que j'ai compris Avant le pushback Ou après Moi je le fais avant Pour être sûr Parce que je connais pas Parfaitement tous les aéroports Bon là c'est pas très compliqué Y'a qu'une piste Mais pour être sûr D'aller dans le bon sens Mais donc l'idée C'est de Voilà on peut faire avant Ou après Bah j'ai vu des vidéos Dans la vraie vie Où il demandait L'autorisation A l'ATC de roulage Après avoir fait le pushback Alors ils roulent pas encore Ils sont pas en taxi Mais au moins Ils ont fait le pushback Ok donc pushback en cours Ca veut dire quoi Normalement Là l'opérateur demande Confirmation que Le park Est bien sûr off Park break On va se mettre En position start On vérifie en haut Que ça c'est available Donc j'ai bien J'ai bien débranché L'external power Ici les pompes sont on Donc on peut Démarrer le réacteur 2 On a bien le bacon Qui est allumé Le bacon qui dit Que notre avion Va être en déplacement Et eux là Ils ont rien à faire là Clairement Tirez vous Alors Parce que bon A un moment donné On est suicidaire Mais On est suicidaire monsieur Aïe 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 Coup dur Coup dur pour René Qui se prend A un réacteur Heureusement qu'il ne démarrait pas Par contre Ouais Donc Poussage vers la gauche Que à droite Que vers la droite Et on va On va se faire Un petit Push back comme ça Merci Ok On n'a pas vérifié Mais les portes Evidemment sont fermées Je ne sais plus Où c'est les doors Les doors Elles sont Elles sont quelque part J'ai oublié où Je vais arrêter Le poussage C'est où les doors Ah bah ici Tout simplement Tout est bien fermé Donc ils ont verrouillé Les portes Ils ont armé Les toboggans On va tout de suite Mettre Le frein de parc Ici il y avait écrit Available Vous l'avez peut-être pas vu Mais ça veut dire Que donc le moteur 2 Est démarré On va démarrer le moteur 1 On va tout de suite Avant d'oublier Alors il y a les consignes De safety Qui commencent en fond Ok Donc eux ils sont prêts Pour le décollage Vous entendez Peut-être en fond Pas très fort Parce que c'est pas très fort Déjà dans mes oreilles Parce que sinon Ça va être horrible Pour nous Toutes les procédures Donc De safety En fait Qui sont en train D'être énoncées Pour les passagers Nous on va se mettre En mode arc On va passer les volets En mode 1 On va ici Armer les aérofreins Et on va se mettre En max Alors Pourquoi Pourquoi avant Je le faisais pas Parce que Parce que ici Dans Taxi checklist Je sais plus Où j'ai vu ça C'est peut-être avant After En fait J'ai vu qu'il fallait Armer Ah voilà Arme ici Grown spoiler Et non Autobrake max Voilà Donc bon Première vie Il faut le faire maintenant Je savais pas Le moteur 2 Il est Moteur gauche Pardon Et available On peut On peut rester en start On peut se mettre En mode norme Ce que je vais faire C'est qu'ici Je vais retirer Direct l'APU On a pas le temps On va retirer Je vais mettre Mon joystick En position Taxi Voilà Un petit peu De setup De mon côté On va retirer Le frein de parc On va retirer Le frein de parc Et on est On est ready Alors je fais pas La procédure De De roulage En En comment A Un moteur Ca peut se faire Je le fais pas Tout simplement Pour Self loading cargo J'ai jamais essayé Avec self loading cargo En fait je sais pas Si il détecte Qu'on a commencé Le taxi Si on démarre pas Les deux moteurs Donc après le taxi C'est assez simple Il suffit donc Ici Je mets toujours Cette vue là Parce que comme c'est Ici j'ai le ground spin En petit en bas Et j'ai une belle vision Et j'ai une belle vision là Sur Sur comment La piste En gros Ici il faut juste pas dépasser Les 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 30 Voilà Et Petite astuce En gros Ici vous avez la petite La petite vis Moi j'essaie toujours de faire en sorte Que la ligne jaune Qui représente le centre De la route Pour le taxi La ligne jaune Soit alignée Avec cette vis Voilà Simplement Alors là il n'y a pas de ligne jaune Du coup je sais pas C'est différent pour vous montrer Mais en gros Là voilà Je suis au milieu Entre les Sur la pointe de la flèche Clairement Ok Alors là on est à A 28 En grand speed J'essaie d'éviter de dépasser les 30 Moi pour être franc avec vous J'ai désactivé Alors parce que évidemment Le taxi est pris en compte Dans la qualité de notre vol On va voir Avec self loading cargo On va avoir une note à la fin L'objectif c'est d'avoir la note la plus élevée Qui est de A plus Si j'ai une note De B Ou en dessous de B Sachez que ma chaîne YouTube ferme Le mec se crée une pression incroyable Ça va il n'y a pas beaucoup de trucs Sur la chaîne YouTube Enfin pas beaucoup de vidéos Mais quand même C'est la chaîne YouTube de Natiz Mais bon Non mais concrètement Voilà c'est ce qui est assez intéressant C'est qu'on va avoir On va avoir Comment Une note Et évidemment le taxi est pris en compte Donc sur les excès de vitesse au taxi C'est pas bon Alors ça c'est sur la note Mais également sur la satisfaction des passagers Parce que ça crée de l'inconfort Également si on commence à rouler Sur l'herbe Et bien oui évidemment Les gens ne vont pas être contents On a terminé le taxi Ça a été très rapide Donc maintenant on va se préparer Au take-off Alors Je mets les strobes En auto Je mets les wings en on Je me mets en mode Landing lights Et take-off lights A vérifier ici Ça va être la température Externe Alors moi je vais utiliser La métar qui est sur mon autre écran Parce que sinon si je reviens sur le menu Ça va être très chiant Et on regarde Un degré Avec Un comment Un point de rosée à moins un degré Donc moi je vais mettre par principe Les anti-ice sur engine 1 et 2 L'avion nous dira De toute façon S'il faut Comment mettre d'autres procédures en place En vol On vérifie donc Les roues Donc ça c'est ok Les températures des freins C'est ok On est à 20 degrés Donc c'est parfait Il faut éviter que ça soit trop haut L'auto-break Max Oui Signes on Cabine check Spoiler arm Flaps take-off Take-off config On teste Normal Predictive wind shear Je l'ai pas activé Je vais l'activer Je l'active pas tout de suite Je vais le faire maintenant Mais J'active pas tout de suite La météo et le wind shear Pour des raisons d'irradiation Parce que à première vue Je ne savais pas Mais ça peut irradier les gens Surtout lorsque Notre avion en face Il y a les couloirs Donc de l'aéroport C'est pas bien D'irradier les gens C'est pas très correct C'est pas très Gentleman Du coup on évite On va demander une autorisation de décollage IFR Après Je pense que là On est Ah TCAS au stand-by On va se mettre en Voilà TRA On met chrono on J'ai pensé au chrono Donc c'est vraiment Notre vol Parce que le nombre de fois Je pense au chrono C'est très très rare Tout me semble Prêt Pour ce vol On a une autorisation de décollage Il manque une seule chose On se met en mode perf On va faire Donc une vitesse de rotation A 126 Ici on a un S-speed A 170 Ça c'est très très important Car Ça va nous donner Une information Excusez-moi Ça va nous donner une information Sur quand rentrer les volets Ça c'est important Donc si je dis pas de bêtises On peut checker De toute façon on attend Take off Voilà je pense que ça doit être là At S-speed flaps 0 Très bien On est paré On est paré Je retire le frein de parc Pleine poussée Et on démarre en ligne droite Ah j'adore Mais faire une petite blague comme ça Un truc que je n'ai pas fait Par contre J'ai oublié C'est pas très grave Mais on peut le faire même maintenant Voilà on va le faire maintenant Vous savez quoi Hop Je mets le frein de parc Ça va être de tester Nos commandes Donc Haut Bas Gauche droite Ok et ici On est bien De base je le fais aussi Parce que mon joystick A besoin de Je sais pas En fait Des fois il n'apprécie pas trop Quand ça fait un petit moment Que je ne l'ai pas utilisé Donc ça fait toujours du bien Alors là Regardez ça c'est intéressant Les gens s'impatientent Parce que en fait J'ai remis le frein de parc Et on prend du temps à décoller Donc regardez La satisfaction diminue Donc là on va se faire taper Sur les doigts Ouais il y a un mec Qui est passé là Non ? Ok Donc maintenant C'est pas trop dur On s'aligne sur la piste Et Et on se prépare à décoller Voilà Toujours essayer Alors c'est pas toujours simple Je le dis Mais je vais mettre sur cette vue là Toujours essayer d'avoir quelque chose Qui a du sens ici Voilà Toujours garder des bons zooms Etc Donc là zoomé assez On est très bien Donc on est aligné Donc on va accélérer Vers les 50% Ou 70% Pour s'assurer ici Qu'il n'y a pas de problème de moteur Et donc là On va se mettre en flex Voilà On est en flex On est bien aligné Donc on a une VR à 126 C'est ça Voilà 100 nœuds 100 nœuds Et 126 C'est parti On a un magnifique décollage Il y avait très très peu de vent On rentre les volets Les trains Le train Voilà On va dépasser La S Speed bientôt Donc on va pouvoir rentrer Le volet Alors je sais pas pourquoi On rentre le volet Enfin les volets Il n'y en a pas qu'un On va demander à l'IA De gérer les com On est en take off inhibits Pour l'instant On va gérer notre vitesse Quand même Voilà Alors C'est pas trop censé C'est censé faire ça Voilà c'est bon Ok Ça on est bon Alors par contre Je Il faut essayer de garder Un minimum de pilotage Tac Ce que je vais essayer de faire C'est que Je vais Excusez moi Je fais plein de trucs en même temps Je vais mettre 245 En Speed Je vais pas mettre 250 C'est quoi le truc là-bas Ah ok Je crois que c'était un building Ça me parlait pas trop Et maintenant en fait On peut Donc pourquoi j'ai mis 245 Je vais mettre l'autopilot Ok c'est bon J'ai mis 245 Pour self-loading cargo Parce que self-loading cargo A 250 nœuds Il va pas être content Il va dire que voilà On s'est un peu trompé Bon bref Pas cool Donc voilà Après En réalité C'est pour ça aussi Alors là je me mets en climb Voilà Comme ça on est en trust climb C'est pour ça aussi Que vous avez vu J'ai réduit un peu prématurément Les gaz Et vous avez vu D'un moment ça a chuté un petit peu Ça parce qu'en fin de compte Je l'ai souhaité Pour m'assurer Parce que j'ai très très peur Moi ma plus grosse phobie C'est dépasser les 250 Ou même à 251 Clairement Pendant Quand on est en dessous Des 10 000 pieds Parce que Evidemment ça va être évalué Et voilà C'est pas top Après Ils me disent que j'ai fait excès de vitesse Donc je suis pas très content C'est pour ça J'essaie de garder Donc 245 En réalité Ça s'est très très bien passé Sur ce décollage On peut désarmer maintenant Les aérofreins Ça on est On est bon On va dépasser les 10 000 pieds Donc 10 000 pieds On va se mettre en pression barométrique Standard Voilà Et je vais retirer les lights Très bien Les lights de landing Alors Alors Ouais on peut On peut le faire Voilà Tac Donc on est en montée Tranquillement Alors tranquillement D'ailleurs j'ai oublié de faire Evidemment on se met en mode vitesse gérée On va accélérer Parce qu'on est au dessus de 10 000 pieds Donc on peut aller plus vite Je dis tranquillement Parce que là J'ai pris le risque Ça marche mieux quand même De Vous avez vu Je n'ai pas réglé Une vertical speed Je me suis dit Je vais laisser l'avion gérer Le vertical speed Comme il le souhaite Alors Généralement Là je l'ai fait Ça s'est très bien passé Si vous voyez que Souvent quand vous décollez Votre vertical speed Il est insane Enfin je veux dire insane C'est à dire On est à du 6000 pieds par minute Par exemple Mettez une consigne Voilà Il suffit de donner Un petit coup vers le bas Là pour engager la vitesse Si je l'ai un coup vers le bas En fait ça va prendre La vitesse qui est ici La vertical speed qui est ici Donc là on signe Et donc Limits C'est ce qui peut être fait Pour éviter qu'on parte dans des excès Ok Il nous demande de contacter Sur 119 53 Donc là on est à 14 000 pieds Je pense que On est sur notre vitesse de croisière Pour l'ATC Alors on n'est pas sur la vitesse de croisière Mais pour l'ATC Je pense que oui Donc on est censé être à FL 28 On va contacter Genève départ Et je pense que Il va falloir faire une demande Une demande pour monter en En altitude Parce que là on dit Du coup on n'est pas du tout Sur notre altitude de croisière Et je pense qu'on est en dessous De ce qu'il faudrait Donc Allez s'il vous plaît Allez Allez Là si vous voulez Dans 4 nœuds On va On va arriver à Kovim Mais on devrait être à 19 000 pieds Ah c'est très long C'est très très long Allez Est-ce que Contact Genève Centre Allez S'il vous plaît Est-ce que je vais pouvoir faire Une demande d'altitude Et on ne peut pas monter L'altitude aussi Enfin là le problème C'est que si je monte en altitude L'ATC va être horrible Ok une autre Ah monter à 16 000 pieds Ok On monte à 16 000 pieds J'accepte les consignes Et je vais demander Donc Une augmentation De l'altitude de croisière Quand même Parce que 16 000 pieds Du coup pour l'ATC C'est l'altitude de croisière Ça c'est le seul problème C'est que l'ATC Ne comprend pas Enfin Il n'y a pas de lien En fait Entre les valeurs de l'ATC Et cette valeur là Et ça c'est super triste Voilà Je fais ça très très triste Qu'est-ce qu'il se passe Ok Ok Est-ce qu'on va pouvoir Là on a changé Trois fois d'opérateur aussi Ok Je peux demander Une augmentation Enfin Donc on va demander 10 000 Et on demandera 2 000 après Donc on demande Eiffel 260 Et Alors Qu'ils acceptent Voilà Et on accepte Les concis Ah l'ATC Il est terrible L'ATC est terrible Ah mais ça fait partie Du jeu C'est comme ça Allez On demande une augmentation De l'altitude de 2 000 Ah s'il vous plaît S'il vous plaît Laissez-moi Vivement qu'il fasse une mise à jour Au moins Pour qu'on On puisse Sans Enfin plus facilement Choisir l'altitude Souhaitée Parce que là Là comment dire Allez On y croit Une augmentation de 2 Oui C'est bon Je pense que c'est passé Allez Eiffel 280 Ce qui est du coup Notre altitude de croisière Donc on va pouvoir On va pouvoir voler tranquillement Et du coup Je peux aussi vous montrer Les différents points Donc en gros Là on va passer A DJL Alors DJL C'est où DJL C'est ici DJL déjà Donc on devrait déjà Être à 28 000 pieds Très clairement Parce que regardez On a dépassé 6 rods Ok 6 rods On devrait être A 21 700 pieds Pour être exact Donc on a On a quand même Quelques pieds d'écart On a ici Toutes les informations Sur notre vol On a le top of descent Avec ici Donc les différents points On a aussi Un autre truc Avec Alors ça je montre Simtool kit pro C'est que là On a la live map Alors il fait éviter Trop la toucher Parce que ça marche Une fois sur deux Mais on a la live map Avec ici le top of climb Le top of descent Qui doit être Caché Par là Je peux zoomer un petit peu Voilà Top of descent Qui est caché là Et c'est trop stylé Parce qu'on a en direct La position de notre avion Et on a en direct Le trajet qu'on a fait Donc vous avez vu On a pas suivi Le trajet exact Du plan de vol Bah tout simplement Parce que Parce qu'on a pas suivi Ce point là Le DO 44J Parce que je pense Qu'il n'y était pas Je sais plus là De souvenir J'ai déjà oublié Petite tête J'ai oublié Je crois qu'on l'avait pas trouvé Ce point Mais bon C'est pas trop grave Donc on est passé à 22 000 pieds On est à 22 000 pieds Moi ce que je vous propose C'est que Avant que la TC nous demande De monter en altitude On va regarder un peu plus en détail Ici notre self-loading cargo On voit que là Il y a 62% de satisfaction Et si on passe la souris dessus On voit que ça descend à peine Ok Alors 62% C'est pas très très bon Vous avez vu c'est en jaune Est-ce qu'on peut augmenter en altitude S'il vous plaît Ah parce qu'on n'est pas encore Attends pour moi Ce qu'on peut faire C'est ici on a des services Alors Ici on va passer à FL28 Voilà Très bien Ok Donc on a des services Ça c'est la ligne des services On peut demander Des films en vol On va demander le film en vol Mesdames et messieurs Nous sommes sur le point De commencer notre film en vol Si vous souhaitez le regarder Veuillez brancher Le moteur Et sélectionner Le canal 3 De votre télécommande À première vue Ils n'ont pas le choix du film Bonne lecture du film Mais l'idée L'idée est là Après on a On a plusieurs services Donc soit des boissons Standard Des boissons alcoolisées Ou manger Il est quelle heure ? Bah écoutez En heure locale Il est 11h47 Tout comme les passagers J'ai faim Du coup je vais demander Le service Nourriture Alors en réalité Il n'y a pas de repas Sur un vol aussi court Dans tous les cas C'est surtout sur des trajets Moyens Et des longs Des longs trajets Que évidemment Il y a Il y a des services Mais bon Pour le coup J'étais assez surpris Alors je ne sais pas Je n'ai pas pris Énormément de fois L'avion dans ma vie Comparé à certaines personnes Je suis un Très grand débutant De la vie De passager En avion Mais en vrai Les services Notamment lorsque C'est à une traversée De l'Atlantique C'est des services Qui sont vraiment bien Enfin pour le coup On a de quoi manger Donc c'est plutôt sympa Là ils ont droit Au repas Le repas de fête C'est le repas Ils ont droit A la galette des rois En réalité Nous sommes le 5 janvier C'est l'heure De la galette des rois Sachant que l'épiphanie C'est demain C'est ça Incroyable Tellement de réalisme Sur ce vol Bon bah c'est bien C'est très très bien On est tranquillement En train d'arriver A Eiffel 280 Donc bientôt On monte doucement On monte doucement Qu'est-ce que je peux Vous montrer d'autre En réalité On peut regarder Ici Dans les perfs La phase d'approche Donc après L'idée Par la suite Ça va être de renseigner Ces infos là Avec notamment Les vents Les températures Le Q&H L'altitude de transition Je peux déjà mettre L'altitude de transition Parce que je mets toujours 7000 Oh je me suis trompé C'était combien ? 128 c'est ça ? 7000 ça fait beaucoup En vitesse d'approche De toute façon Ça je pense que ça va changer Quand on va mettre Les valeurs au dessus Bon Là on est bien Ça je le fais pas Tout de suite Tout simplement Parce que Parce qu'on attend Vraiment Au moins d'amorcer La descente Au moment de la descente On va commencer A renseigner Ces valeurs là Avant On évite Comme ça on a des valeurs Qui sont réelles Qui sont très proches De croisières Et je m'attends A ce que nous arrivions A destination A l'heure comme prévu Vitesse de croisière Altitude de croisière Et voilà C'est parfait Qu'est-ce que vous avez entendu Les petits oiseaux En fait On a des On est dans un pic Qui est particulier Avec des cages D'oiseaux Ah je critique Mais en vrai C'est très très bien fait Ce pack français C'est vraiment excellent D'avoir proposé ça On y est On est clairement En train de voler Là avec Air France On peut même Unlock la cabine d'or Et se promener Aller dire bonjour Un petit peu Aux passagers Faire quelques dédicaces Quand même Et voilà Comme dans la vraie vie Et ici regardez On a des choses Intéressantes aussi Nous avons le panneau Croisière Qui s'est affiché Avec tout simplement Un condensé d'informations Donc en gros Toutes ces infos On peut les retrouver Sur les différentes pages Mais là l'idée C'est d'avoir une version Condensée Comme je viens de le dire Donc on a Les quantités de fuel Utilisées On a les températures Dans les cabines On a L'altitude ressentie Dans les cabines On a tout un tas de choses Les températures Également Ça c'est quoi C'est l'heure UTC L'heure UTC Et ça c'est le La masse De notre avion C'est le General weight Peut-être Ou le global weight Peut-être Je me suis jamais Trop renseigné là-dessus Mais ça doit être ça Ici Ici c'est bon Ok On est bien Bah écoutez Moi ce que je vous propose Ça va être Maintenant qu'on a On est presque prêt Donc pour Notre début de descente Qui n'est pas tout de suite On est en croisière Ça va être de faire une ellipse Et de Et de se retrouver Au moment où On va entamer Notre descente Du coup je vous dis A tout à l'heure Alors c'est Natiz Alors si j'oublie pas De remettre cette partie là Pendant le montage Juste pour vous dire Quelque chose Alors regardez déjà évidemment La satisfaction a augmenté D'accord Parce que les gens sont Très contents Ici Vous avez vu c'est grisé Parce qu'en fin de compte L'équipage Est très occupé Tout simplement Parce que ici On a demandé De servir A manger Et donc là Ils viennent tout juste De finir à manger Donc bientôt Ils vont être de nouveau Disponibles Et on va pouvoir Leur demander Une autre tâche Telle que Servir des boissons Notamment Et ce que je vous ai pas parlé Si je viens d'y penser C'est qu'ici Il y a quand même Une ligne Qui est assez intéressante Ici justement Nous avons les notifications Et les commentaires Des différentes personnes Il y a une personne Qui vient dire Qu'il avait soif Justement Donc vivement Que le crew soit dispo Il y en a Qui sont très contents Par ce vol Et il y a l'information Qui dit que voilà Dans 49 minutes On va pouvoir Enfin On est censé arriver Là justement C'est redevenu rouge Donc par exemple Je peux cliquer là dessus Il est également possible Dans les options Ici D'activer In-flight Services Et en fait Ça va automatiquement Faire le job Mais moi J'aime beaucoup moins Tout simplement Parce que Ils font des services Qui sont beaucoup plus réalistes Et le problème C'est que la satisfaction Elle l'est pas trop Dans le sens Où les gens Ont toujours tendance A avoir vite soif Vite faim Etc On a vu ça Il y a ça aussi Donc c'est le Ground and Tech Report Il y a aucun problème technique Et ici C'est les Medical Issues Alors pour l'instant Il n'y a pas Forcément De problèmes Médicaux Tels que Des comas Des malaises Etc Des problèmes D'arrêt cardiaque Etc Mais c'est prévu Que ça soit fait Dans D'autres mises à jour Alors on va accepter Les consignes Donc on a commencé Notre descente On va se mettre A 14 000 Alors on commence Notre descente Un peu plus tôt Que prévu Mais Mais c'est pas grave On va On va accepter ça On va pas Diminuer la vitesse Alors en fait Ce que je fais généralement C'est que je diminue La vitesse Au niveau de la descente Alors j'ai mis J'ai mis le jeu en pause Parce qu'il fallait vraiment Que je réponde à un appel Et comme vous avez pu le voir Alors je vais tenter De remettre le pilote Ok Très bien On a commencé notre descente Vous avez vu On a donc une annonce De moi même Du coup au passager Qui indique Qu'on a commencé la descente Il n'y a pas de medical issue Donc ça viendra Dans une future mise à jour Et après Il y a deux choses aussi Qu'on n'a pas vu On a cette fenêtre là Qui est une fenêtre Où on a la liste C'est super détaillé De tous les passagers De leur situation actuelle S'ils sont assis S'ils ont leur ceinture de sécurité Leur position Leur place tout simplement Leur sexe Leur âge Leur nom et prénom Et également s'ils ont des bagages Voilà Et leur classe S'ils sont en premium Business, économie Et également Leur action actuellement Donc c'est vraiment ultra détaillé Donc c'est vraiment prometteur Déjà ce qu'ils ont fait Est excellent Ce qu'ils proposent Est vraiment très très bien Et ils vont aller encore plus loin Donc c'est l'intérêt Et ici on voit aussi On voit aussi une vision Direction de la cabine Enfin de l'avion à l'intérieur Alors c'est pas 100% Enfin c'est pas très très beau Mais il y a une raison à cela Alors je dis ça J'ai pas lu Enfin ils l'ont pas dit eux Mais je pense que c'est le cas Pourquoi c'est comme ça ? Parce que la force du truc C'est que c'est vraiment Ça peut s'adapter Et ça peut être custom Très rapidement A plein de types d'avions Et plein d'intérieur Comme on le souhaite Donc en fin de compte Avec un .txt Un fichier .text Ils peuvent modifier Ou on peut même nous Modifier l'intérieur Du layout de l'avion Donc c'est pour ça que C'est cette vue là Mais je trouve ça quand même Relativement correct Et en plus on peut cliquer Sur chaque personne Et encore une fois Avoir toutes les informations Sur elle Et voilà Ici on peut mettre des filtres Savoir qui a soif Qui a faim Donc j'imagine personne a soif Personne a faim Qui a besoin d'aller aux toilettes Parce qu'il faut savoir Que si par exemple On bloque les toilettes Pendant des turbulences Parce qu'on peut faire Des annonces Je vous l'ai pas dit On peut faire des annonces S'il y a des turbulences Etc S'il y a des turbulences Pendant très longtemps Et qu'on bloque Donc les Comment les Ceintures de sécurité Évidemment les gens Vont commencer A pas être content Parce qu'ils vont avoir Envie d'aller aux toilettes Et faire leurs besoins Après donc voilà Les personnes qui ont trop bu Également Et ici c'est plus les actions Donc il y a 0 personnes Qui mangent 10 personnes qui sont en train De boire Voilà Donc on les voit ici Tac 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 Une personne qui est en train De dormir Qui est là Personne n'utilise le wifi Parce qu'il n'y a pas de wifi Et 30 personnes prennent le film Le film qui doit bientôt se terminer Oula Alors il reste 67 minutes En même temps c'est un film Il y a des films Qui sont plus courts quand même On sera arrivé avant la fin du film C'est pas grave Ça va teaser Les gens C'est très bien Donc on est en descente On est à 20 000 pieds Concrètement C'est On descend à 25 000 pieds 24 000 pieds Par minute On descend bien Alors là Il y a eu deux messages Qui nous demandaient D'accélérer la descente Parce que j'avais mis Sur pause le jeu Donc ça c'est pas grave Un truc qu'on n'a pas fait Du coup j'ai été un petit peu Désorienté là On n'a pas rentré Les données Hunter test data Donc là Ça veut vraiment dire Que voilà On n'a pas les informations On va aller sur là dessous Là où c'est menu On va demander une With a request immédiatement On va récupérer la métard On va rentrer ça tranquillement Dans notre Dans nos perfs Et on va On va tout simplement Préparer l'avion Pour l'atterrissage Parce qu'on approche Doucement de l'atterrissage Donc je retourne sur là où c'est menu Dans les messages reçus On va avoir la nouvelle métard Je vais hop La prendre en photo Comme ça je l'ai sous les yeux On va dans perf On va dans approche Alors Q&H On est à 10 15 Donc ça en fin de compte C'est la pression atmosphérique En température On est à 2 degrés Ah il fait un peu plus chaud sur Paris Enfin 2 degrés Donc c'est pas non plus Et on est sur du Du vent à 30 degrés Et à 8 nœuds Donc on a un peu plus de vent Sur cet atterrissage Alors après ici Tout ce qui est Alors ces deux valeurs là En fin de compte Je les trouve rarement Sur les Sur les fiches de D'aéroport Sur les charts Etc On en a Enfin moi je les utilise très rarement Voilà Pour être franc avec vous Sur l'approche On est bien On a aussi le go around Alors ça Ok Ça je sais pas si c'est peut-être censé se rentrer tout seul Mais ça c'est si on peut pas atterrir Donc j'espère qu'on va pas faire de go around Je suis pas très très pro Sur les go around Pour être franc avec vous Ok Donc il y a pas mal de nuages en face Donc ça ça peut potentiellement créer des turbulences Enfin ça crée des turbulences Donc il faudra faire attention à ça On descend à 25 24 Donc 2400 par minute Pied par minute Donc c'est pas mal On va assez vite Mais bon c'est tout à fait normal Là ils vont peut-être nous demander de Alors Ok Maintenez la vitesse sous les 300 nautiques Ok donc c'est le cas Maintenez la vitesse Ok Prévois une approche LS Piste 8D Alors 8D Mince 8D Je suis pas sûr qu'on est en 8D Donc on va Oups Ça ça me gêne un peu Flight plan Destination Are you all Non Donc 8D pour right Donc ils laissent 8D Via Ok 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 On va pas mettre de star du coup On insert De toute façon on a pas le choix On espère Que ça va pas faire n'importe quoi Non ça fait pas du tout n'importe quoi C'est très très bien On Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi on accélère Parce qu'on a atteint les 14 000 pieds Est-ce qu'ils vont nous demander de Descendre notre altitude On ne sait pas Donc vous avez vu Là du coup c'est pas du tout ce qui était prévu Je m'y attendais Je m'y attendais En réalité je sais pas pourquoi Sur Simbrief A chaque fois ils prennent la piste 9 Alors que sur Flight Simulator Ils prennent la piste 8 Tout le temps En prioritaire Donc je sais pas pourquoi En tout cas On est pas trop trop mal Vous avez vu on a réagi assez rapidement De toute façon c'était pas très très compliqué Il suffit juste d'écouter ce qu'ils nous disent Et donc ça va Ils ont été assez Assez sympa De nous De nous comment Vous informer de ça Assez tôt quand même Donc ici Qu'est-ce qu'il se passe Ah par contre ça c'est vraiment bizarre Ah oui Alors ça c'est un bug Ça c'est un bug Ça c'est un bug De Flight Simulator Oh on a eu le droit à ce bug Pourtant la vidéo était Parfaite jusqu'à présent Donc c'est un bug Ça sur Flight Simulator Et je pense qu'on va retourner Au point d'avant Et si c'est le cas C'est très très dommage Alors là du coup Regardez on voit le On va peut-être Alors je sais pas vers où On va retourner En fait c'est quand j'ai changé Donc la destination Donc là on va s'éloigner Alors je sais pas ce qu'il se passe On va où en fait là Bon on va avoir du retard On va avoir du délai Sur ce vol Qui est censé arriver Dans 40 minutes On peut dire par exemple Arrival delay C'est un bug Enfin je sais pas C'est la première fois Que j'ai ce bug Enfin c'est pas la première fois Que notre arrivée à l'aéroport De destination Soit un peu retardée Par rapport à l'horaire prévu Nous nous excusons à l'avance Pour tout inconvénient Que cela pourrait occasionner Mais soyez assurés Que nous faisons de notre mieux Pour arriver à destination Le plus rapidement possible Merci pour votre patience Et on pourrait rajouter La raison à cela Et très clairement Notre ordinateur de bord Peut-être qu'il va juste Faire un petit tour Il faut juste Qu'il ne retourne pas au point Ah il a pas l'air C'est une bonne nouvelle Quand même Si on fait juste Ah non Ah bah c'est pas une bonne nouvelle Du tout Alors là il retourne Là on retourne à DJL Alors est-ce qu'on peut pas Essayer de détruire DJL Est-ce qu'on peut pas le détruire Mais en fait Ça a pas de sens Parce que En fait le truc c'est que Pour lui Okipa Okipa il est là Bon Je pense qu'on peut pas faire ça Parce que c'est un point en cours Je vais tenter un truc Je vais tenter de faire ça Alors là les gens ne sont pas contents Alors pourquoi les gens ne sont pas contents Ah parce qu'on a peut-être Tourné un petit peu vite Bon Vous avez vu Alors Dès que ça tourne un peu trop fort Etc Les gens gueulent Ah bah oui Donc là en fait On va faire un direct ici Et Le problème c'est que Sur les directs et tout Ça peut créer des problèmes J'aimerais bien essayer de supprimer Bon on va voir comment ça se passe J'ai des doutes Je sais pas ce qui va se passer Après Après avoir fait un direct Sur ces CLM Je sais pas si on peut supprimer ça Par exemple On peut Erase Non Ok On va rester comme ça En tout cas n'hésitez pas Si vous avez la solution Alors là Là je suis plus que preneur Parce que Parce que c'est vrai que c'est un bug Un bug que j'ai déjà eu Qui est lié Alors moi ce que j'ai vu sur internet C'est clairement lié à Flight Simulator Donc c'est pas de notre faute Donc Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Déjà Dans le sens où vous avez vu Le point ici C'était bien Okipa Sauf que le point qu'il prenait C'était le point d'avant Vous avez vu C'était le point Comment il s'appelait Il est en trois lettres D J L C'est ça Bon Au moins les passagers Ont droit à un petit tour Une petite boucle sympathique Si on regarde là justement On voit qu'on a fait la petite boucle Elle est belle Ah c'est une belle petite boucle J'espère Jusque quand on va arriver Sur le prochain waypoint Ça va pas On va pas être obligé de faire demi-tour Enfin il va pas reprendre un point d'avant Si c'est le cas Ça va être très très chiant Et il va falloir limite Uniquement piloter en heading Parce que Parce que sinon ça va être terrible Bon C'est pas grave C'est les aléas du direct J'ai envie de vous dire C'est les aléas de Flight Simulator Hormis ça Et bien on est au dessus de 10 000 pieds Donc pour l'instant On est quand même assez bas en altitude Donc en fait Il n'y a pas grand chose à faire là Dans cette situation là Juste attendre Que l'ATC nous demande De descendre en dessous de 10 000 pieds Et en dessous de 10 000 pieds Il y aura pas mal de petites choses à faire Pour l'instant Pour l'instant on maintient notre vitesse J'ai limite envie de passer en vitesse accélérée Mais je vais éviter Parce que ça peut créer des bugs De toute façon moi je suis pas très pressé A la limite ce qu'on fait C'est qu'on On va Oh on est un peu dans les nuages Peut-être qu'on va avoir un petit peu Un peu de glace Oh c'est des petits nuages Ça a l'air d'aller C'est très très beau en attendant Ça se voit que c'est l'hiver Il y a beaucoup de nuages sur la France En même temps là Là je suis pas ultra loin de Paris Et c'est gris gris quoi Dehors je veux dire Parce que c'est censé être la métaux à peu près réaliste Donc bon Ok Qu'est-ce qu'il se passe Monter à 15 000 pieds Alors ça c'est gênant On va monter à 15 000 pieds Parce que sinon l'ATC va nous Va nous prendre la tête Mais c'était pas forcément ce que j'aurais voulu faire Bon On va faire comme ça On va essayer de respecter la demande de l'ATC Dans la vraie vie Il faut toujours respecter la demande de l'ATC Après il est vrai que des fois Des fois C'est pas forcément Forcément bien l'ATC sur Flight Simulator Donc on a remonté à 15 000 pieds Et on va voir ce qui va se passer Sinon Si on voit que ça part un petit peu dans tous les sens Je demanderai un direct To Mosud Et après de toute façon Après Mosud on est bientôt arrivé Donc Si on regarde Mosud Tac tac on fait ça On s'aligne et c'est fini Donc je le ferai en reading après Au pire C'est pas trop gênant De toute façon ça va pas changer notre approche Car en réalité notre approche Elle est par ILS Et donc notre plan de vol est pas L'ILS donc c'est des fréquences radio Avec deux balises Et donc Et donc notre avion va s'aligner Que ça soit Au niveau du cap Mais au niveau de l'altitude Selon Selon les Selon ces balises tout simplement Aussi simple que ça Et donc l'ILS Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir Entamer Enfin l'altitude est gérée aussi En approche Et donc on est pas obligé De gérer nous même notre descente Et par contre l'atterrissage L'atterrissage en ILS n'existe pas Enfin l'ILS c'est pas pour de l'atterrissage Donc l'atterrissage là Ca sera fait via Bah à la main tout simplement Il faudra faire l'arrondi On verra tout à l'heure A la main Et par contre Il existe un moyen de auto landing Mais là c'est pas C'est pas disponible Pour l'instant sur Flight Simulator Donc voilà Bon ça va Les gens ne sont pas encore En train de créer De scandale à l'arrière Ils se sont dit Tiens 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 Mais pourquoi ça a tourné Petite boucle Oh petite boucle sympa Regardez ça C'est beau Ca fait plaisir C'était un petit challenge Entre mon copilote Et moi même France Soleil Ça existe ça comme compagnie France Soleil Si on regarde sur l'ATC Là il y a une communication Avec France Soleil Ca fait un peu radio Non ? Vous en pensez quoi ? Bon on est à 10 nautiques De notre prochain waypoint Donc il va falloir être réactif Si notre avion commence à faire Des gros détours Parce que Est-ce qu'il va être intelligent Et il va suivre Au sud là Je suis pas sûr de ça France Soleil Je vais aller voir France Soleil Ça existe vraiment ce truc ? Ah ouais ça existe je crois Non ? Non ? Ah c'est Transavia c'est ça ? Non pas du tout Pourquoi il m'a sorti Transavia ? Bref On ne sait pas Bon concrètement On n'est pas trop mal On approche quand même On est sur un vol de combien là ? Alors attendez Non Toujours pas Toujours pas Ouais ouais On est un vol de 42 minutes 43 minutes en vol bientôt Ok Et on avait prévu combien ? Ah bah je peux pas regarder Pour l'instant On avait prévu un petit peu A peine plus je crois Après en fait Si je peux voir On est à 90% du vol Euh On avait prévu un vol de 47 minutes Ouais Donc on a pris un peu de retard là Donc là on devrait être Plus par là normalement Bon vous êtes prêts ? Et ça va vers Maud Sud Parfait Excellent Bon on aurait pu être plus réactif Et mettre CLM avant Euh Mais bon C'est pas grave On repassera pour la La réactivité Je vous avoue que je m'attendais pas A ce que ça fasse une boucle Comme celle là C'est vrai que c'est surprenant C'est vrai que c'est surprenant Alors France Soleil France Soleil Toujours pas J'attends en fait qu'il nous demande De descendre en altitude On a des contraintes aussi C'est peut-être ça On a une contrainte à 14500 C'est pour ça peut-être qu'il nous a demandé De monter à 15000 Mais ça me parait bizarre que la TC soit autant Autant intelligent Si je peux me permettre J'ai des petits doutes Au moins c'est bien Parce que les passagers ont le temps De continuer leur film Qui se termine dans 37 minutes Ah oui mais par contre c'est pas réaliste ça Ça fait pas 40 minutes de passer Ah peut-être qu'il regarde le film en accéléré Ça doit être ça En vitesse x2 peut-être Je pense que voilà C'est particulier Mais on est pas là pour juger Y'a aucun soucis Chacun est libre de faire ce qu'il veut Ok on commence à tourner Vers le prochain point Donc ça c'est très bien On peut retirer un peu de luminos Un peu de luminosité Pourquoi ça va pas ? Ok un peu de luminosité ici Pour que ce soit plus clair là Et après aussi Y'a un autre truc C'est que sans aller trop dans le détail Des départs et arrivées de chart Par contre y'a ça Et ça c'est assez intéressant Et le top of descent Ah par contre c'est pas du tout ce qu'on a là Parce que le top of descent Il est à Urelo Et donc on l'a déjà dépassé Urelo Live map Puis un moment Parce qu'on est bientôt arrivés en vrai Et ils nous demandent de toujours pas descendre Et bah vous savez quoi ? On va descendre Vous savez quoi ? Alors En vrai ça va être compliqué Je pense qu'il faut qu'on descende Hop Je vais entamer une descente On va voir ce que la TC nous dit Parce que là en réalité Je pense que ça va être Je vais pas vous mentir Ça va être un peu chaud On a une petite boucle à faire Mais je pense que ça va être un peu chaud Bon on va voir ce qu'il va nous dire S'il nous dit de Au pire on s'en fiche de la TC Vous savez quoi ? S'il nous demande de remonter à 15 000 pieds On va dire non Non on va dire non On va aller snobber Donc là qu'est-ce que j'ai fait ? En fait je me suis mis à 10 200 Comme ça à 10 200 On fait un palier Et je me prépare pour l'eau de descente Non mais je pense que là La TC s'en fiche en fait Ouais la TC s'en fiche On descend quand même assez vite Parce que Voilà moi mon problème C'est que Quand je vois que je suis trop haut en altitude Et que j'arrive assez proche J'ai tendance à diminuer la vitesse Et en fait j'ai vu des charts etc Sur internet Avant de pratiquer Là c'est la première fois que je le fais En fait De pratiquer sur simulateur Et je me suis rendu compte Qu'en fait c'était peut-être pas très intelligent Et que Là on descend On descend bien parce qu'on va vite Donc c'est l'avantage Après il y a aussi Des fois j'utilise des speed break justement En fait ce que je fais C'est que je réduis la vitesse Et j'utilise des speed break Pour descendre plus vite Mais c'est pas forcément la bonne logique Faut garder la vitesse pour descendre plus vite Bon par contre de toute façon Qu'on est au dessus de Qu'on arrive à 10 000 pieds On n'a pas le choix Ah du coup pour eux on est en montée à 15 000 C'est marrant C'est rigolo Alors regardez Ça c'est aussi intéressant Il y a écrit qu'il n'y a pas de glace détectée Donc je pourrais retirer l'anti-ice Pour les engines Mais je ne vais pas le faire Bon On va remettre les seat belts Je vais retirer la pression barreau Ici je vais prendre 29 97 97 Ok On est à 10 15 Je pense que ça devrait être assez Alors ça par contre ça me saoule J'ai peur de faire une bêtise Ok on va laisser comme ça 10 15 Ok c'est parfait Descendez à 5000 pieds Donc c'est parfait Il nous parle de 5000 pieds Moi ça me va très bien 5000 pieds On a eu raison de prendre un peu d'avance Faut éviter de trop écouter la Alors Ah par contre non Ouais on va être en excédure Bon c'est pas grave C'est pas grave Ils vont pas être contents Self-loading cargo C'est vrai que c'est pour ça aussi Que j'avais diminué Et j'ai oublié de le faire Merci Ok En gros ce qui se passe C'est que On est à 10 000 pieds Ok On est en train de diminuer en vitesse Sauf qu'on est en dessous de 10 000 pieds Du coup on est en excès de vitesse Et pour self-loading cargo Ça ça vaut un D Ça vaut un F Ça vaut un Un F moins même Ah c'est très mauvais C'est très mauvais C'est la catastrophe Aïe 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 Coup dur Coup dur pour Pour le pilote français Bon on va voir concrètement Ce que ça va Ce que ça va impliquer En réalité On est quand même très très haut Je pense qu'on est beaucoup trop haut Pour la situation Je pense qu'on va être obligé de faire un go around On va voir mais Donc là maintenant les volets Pour descendre les volets à 1 Il faut attendre d'être sur le green dot ici Alors je sais pas jusqu'où on va descendre Mais on diminue énormément notre vitesse Jusqu'à 128 Ah mais attends on est en mode approche là Qu'est-ce qu'il se passe Ah mais on est en vitesse d'approche Alors non du coup Non non du coup ça va pas le faire On va se mettre à 200 On va se mettre à 200 Comme ça on va mettre les volets En position 1 Et je pense qu'on va être obligé de faire un turn around Parce qu'un go around pardon Parce que là Là c'est pas bien Ok Est-ce qu'on peut descendre s'il vous plaît Please Ok On va descendre On va mettre du speed break Du coup on va pas avoir le choix On prie pour que ça descende pas trop fort quand même Pour les passagers Ok C'est pas mal Ici on va se mettre en mode LS Et donc ici on va avoir les glides qui vont s'afficher Donc ça en fait c'est sur l'alignement de pistes Et ça c'est sur notre altitude En fait ça quand c'est dans cette position là Ça veut dire qu'on est trop haut En gros Une fois qu'on va s'aligner Qu'on va avoir tourné Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en mode lock Pour s'aligner niveau localisation Et après on se mettra en approche pour l'altitude A l'altitude on peut même mettre 3000 De toute façon je pense qu'on est bon pour refaire un tour Personnel de cabine Veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage En fait là ce qui nous a porté préjudice C'était notre ATC Qui nous a pas demandé de diminuer en altitude Et surtout qui nous a demandé de maintenir une altitude L'ATC c'est vraiment le problème sur ce jeu Faut vraiment arrêter A chaque fois j'ai confiance en cet ATC Mais il faut pas Il faut pas du tout Parce que là on est à Ça va être très chaud C'est possible mais ça va être compliqué On va voir comment ça va se passer Moi ce que je préconiserais là Ça serait de réduire notre vitesse à 180 Voilà En gardant les speed breaks évidemment Comme ça on va passer à un deuxième cran de volet On va bientôt pouvoir passer en mode lock Enfin on va passer en mode lock Bientôt Et on espère Pouvoir Faire en sorte que ça se passe bien Mesdames et messieurs Nous sommes sur le point d'atterrir Vite fait quand même On est beaucoup trop haut en altitude Nous sommes beaucoup trop haut en altitude Mes très chers amis On va se mettre ici en mode terrain Pour s'assurer qu'en plus on rentre dans des nuages Donc c'est plutôt une bonne idée Pour éviter de se prendre une montagne Bon il n'y a pas beaucoup de montagne Sur Paris Mais on ne sait jamais De toute façon c'est dans les protocoles On va mettre un cran de volet en plus Et on va Réduire notre vitesse Voilà Là on descend fort quand même On est sur une belle descente Je pense qu'il va y avoir de la ice D'ici peu Ouais C'était évident On suit le protocole Donc il nous a demandé De passer en mode init Et de mettre les wings C'est ce qu'on fait Et on clear Ok La piste allait où ? Écoutez Je me mets en mode lock On va s'aligner Et le glide est ici Hop putain On va y arriver Ah désolé Fallait que ça sorte Ah pareil Il m'avait dit combien ? Il m'avait dit 5000 là ? 4000 ? Non j'ai mis 3000 Et Ok Donc là c'est bon On peut Alors quand il est visible ici On peut se mettre en mode approche Et donc là Il continue la descente Je vais retirer Ici Les Les speed break Et je me prépare Donc je me mets ça comme ça On va réduire notre vitesse Drastiquement On est bien aligné à la piste Alors je la vois pas encore la piste Parce qu'il y a des nuages On va se mettre à Heureusement Là encore une fois Heureusement qu'il y avait du speed break Sinon je sais pas comment on aurait fait Euh Vous savez quoi ? On va Mettre un petit coup D'aérofrein Encore Alors faudrait arriver à la A la F speed Tac A peu près comme ça Voilà La piste est en face La piste est en face Ce que je vais faire c'est que Je vais mettre le joystick En mode atterrissage Là Hop Je vais mettre ça de côté D'accord On est un peu rapide évidemment Donc nous On est sur la droite C'est ça ? Right Ok Donc ça va être celle-ci Elle est courte en plus Elle est assez courte On va retirer l'aérofrein Parce que de toute façon là Là l'aérofrein On va plus en avoir besoin trop Je vais mettre un volet Je vais descendre le train Je me suis trompé On va descendre le train Vu qu'on a l'autorisation d'atterrir C'est plutôt une bonne chose Avant que j'oublie Alors là Evidemment ça commence à friser Parce que ça frise toujours sur Sur Flight Simulator Quand l'ILS est activé Alors là on est On est à peu près à 200 FPS En plus on est à 300 FPS 400 FPS Quel enfer Non en vrai on est à 10 Tout va bien Ok on va se mettre à 135 Ici je vais me mettre Comme ça Ici je me mets en Armée Je vais pas me mettre en max Je vais me mettre en med Volet Full J'ai check la vitesse On va dire Vitesse d'approche à 128 On va mettre 133 Je mets toujours 5 en plus Ok La piste est en face On a réussi Enfin on va réussir J'ai confiance en nous Alors là c'était compliqué Vous avez vu il a fallu Je pense que vraiment Au moment où Où l'ATC nous demande De réduire la vitesse Genre en mode On commence la descente Il faut vraiment passer en mode descente Et ne plus prendre en compte Leur altitude préconisée Dans tous les cas On est à 133 Full flaps Landing lights Ok On est en medium autobreak Parce que la piste est courte Je me suis mis en mode terrain On en a plus besoin du mode terrain On va se remettre en mode comme ça J'ai retiré la Comment Tout ce qui va être météo Parce que là on en a pas besoin Le personnel Est-ce que le personnel est prêt Le personnel est prêt Les toilettes sont verrouillées Le personnel est assis Tout est prêt La cabine est ready On est donc paré Pour cet atterrissage J'ai quelques impréhensions là J'appréhende cet atterrissage Je vais réduire encore Un petit peu la vitesse Ça je vais quand même le laisser Je sais pas pourquoi Ça passe en orange Ça m'inquiète un peu Je préfère éviter Les problèmes On est pas bien aligné Alors pourtant on a mis des Enfin on est pas parfaitement Bien aligné Pourtant on a un vent de côté On est un petit peu en Crabos Je suis pas très stable Sur ma Excusez moi Je devrais retirer L'autopilot Alors c'est C'est pas fluide On va quand même y arriver Donc là le pilote L'autopilot est retiré Et évidemment On est en menu Pour tenter un atterrissage En beauté Un peu de concentration C'est limite trop doux Je pense On va voir On va voir ce que va nous dire Safe loading cargo Donc là Reverse on Jusqu'à 70 nœuds Reverse off On peut même Réaccélérer un petit peu On va retirer C'est bon L'autobreak est reparti Et retiré Je rentre les volets immédiatement J'accélère Pour essayer de dégager la piste Le plus tôt possible Voilà Alors par contre l'autobreak Je sais pas pourquoi il reste Pas cliquer ça C'est assez intéressant Comment de D'éviter de Comment d'encombrer la piste longtemps Mais je sais pas pourquoi l'autobreak est en médium Attendez Ce que c'est histoire Pourquoi je peux pas le modifier ça Mais voilà Ça marchait juste pas En fait c'est ça mon problème Parce que j'ai un problème C'est que A chaque fois Alors par contre on va beaucoup trop vite C'est que à chaque fois Et bah en fait quand je suis trop freiné Sur la piste après Mais c'est parce que l'autobreak Même si les spoilers sont pas armés L'autobreak reste Ok Bon on a réussi On a mis le park break Je pense que tout le monde est Non Attendez 1, 2, 3, 4 5 morts Bon ça va C'est dans les limites On va demander un relâche jusqu'aux portes 5 morts Bah félicitations On a quand même bien réussi Je sais pas ce que vous en pensez D'habitude Il y a à peu près la moitié qui meurt Donc C'est pas mal Je vais pas démarrer la PU En réalité Donc les volets sont rentrés Tout est très bien en fait Tout est très très bien Vous avez vu je suis resté en start Parce que comme il y avait de la glace J'ai conservé donc ce qui était demandé Vous avez pas encore les informations sur l'atterrissage Mais Mais je suis assez fier de moi Le park break est retiré On va faire donc notre petit roulage Tranquillement J'ai oublié de retirer ça Oups Voilà parce qu'on en a plus besoin Vu qu'on a quitté la piste De décollage Hop Je vais afficher ça comme ça Alors je suis désolé par contre pour les FPS C'est parce que c'est Charles de Gaulle Charles de Gaulle Mon processeur Il en a marre en fait Clairement Le processeur il est en sueur Il demande juste à ce qu'on le change Alors normalement Regardez là Normalement on traverse une piste de décollage Ou d'atterrissage Mais on traverse une piste On est censé remettre toutes les lights et tout Je le fais pas Parce que On connait sur Selfloading Cargo En fait ça peut poser des problèmes Après il peut me dire Oui vous avez oublié D'éteindre vos lumières et tout ça En fait il est pas assez intelligent Pour savoir que là on traverse une piste de Une piste de décollage et d'atterrissage Donc c'est pour ça que Je préfère ne pas le Ne pas remettre les lights Mais normalement il faut les remettre De toute façon C'est du détail ça Mais c'est intéressant quand même Il faut suivre les protocoles Enfin je les suis à moitié Vous avez vu la checklist Je pensais en faire plus Du coup dans cette vidéo Mais on a pas fait trop de checklists Bon après Les checklists c'est Très très important Pour rien oublier Mais pour le coup vous savez Nous on n'oublie jamais rien C'est bien connu On est meilleur que les pilotes de ligne Je dis on mais je parle de moi Quel enfer absolument pas Non mais bien sûr les checklists il faut les faire Bon après là c'est une vidéo un peu détente Bien sûr bien sûr Bon c'était du coup on peut faire un petit Comment une petite conclusion là Pendant qu'on fait ce taxi De ce qui s'est passé dans ce vol Donc on a fait une préparation Toutes sommes Respectable Un taxi respectable aussi Un décollage Plutôt correct Avec quand même une L'effet de couper les moteurs Alors pourtant j'ai réduit un peu J'ai pas complètement coupé Qui normalement n'est pas censé être fait Mais que je fais Donc là on a un excès de vitesse Complètement Que je fais du coup pour des raisons De self-loading cargo On a fait une croisière Plus que correct On s'est mangé un avion là tout de suite Une croisière plus que correct On a fait une descente Un peu laborieuse A cause de l'ATC Et du bug de Flight Simulator Donc Flight Simulator Qui nous a fait un Qui en fin de compte N'allait pas au waypoint Mais qui allait sur un ancien waypoint Donc on est obligé de faire un direct to On aurait pu être un peu plus réactif Bon après C'est vrai que j'ai pas l'habitude De Ça m'est déjà arrivé Mais bon C'est pas C'est vrai que je pense pas forcément A faire ça direct Qu'est-ce qu'il y a d'autre L'altitude Moi Je pars du principe Que si on fait une descente Avec l'auto break Enfin l'air speed L'air break L'air speed break Comment c'est Ouais ça doit être ça C'est pas Y'a mieux Y'a mieux Donc y'a mieux Clairement On a pas fait une descente Parfaitement confortable Pourquoi ? Parce qu'on s'est pris trop tard Comme toujours Je me prends trop tard Pour descendre en altitude Et Je mets un peu ça sur le dos De l'ATC Mais c'est vrai qu'on aurait pu réagir J'aurais pu réagir un peu plus En amont Mais bon On a quand même réussi notre descente Avec de l'auto break Assez présent Enfin du speed break Assez présent Ce qui nous a fait quand même Réussir à atterrir L'atterrissage s'est Très bien déroulé Avec quand même Un peu d'hésitation Enfin on a pas On a pas été franc Sur l'atterrissage Mince Ça c'est une erreur Je veux dire par là que J'ai pas J'ai pas été franc Tout simplement Je pense que c'est assez clair Comme ça Apparemment on est dans les caisses C'est ça On va se prendre des caisses Bon bah on se prend des caisses Bon je galère un peu là Voilà Et c'est bon Tac On met le frein de parc Ils vont se connecter Le générateur c'est bon C'est connecté Ça on coupe Ça on coupe Ça on coupe Je vais demander Alors j'ai demandé des portes Mais on est vraiment au pire endroit Ah il y a une passerelle What the hell Qu'est-ce que c'est que ça Bon bah écoutez On a commencé du coup Automatiquement A débarquer Et on a fait Un atterrissage qui était raisonnable Un bon atterrissage Donc on a été vraiment Vraiment smooth Sur cet atterrissage Alors j'espère que Selfloading cargo On va pas cracher maintenant Parce qu'on va avoir un report après Alors par contre Je tiens à vous dire quand même On a pas encore coupé les réacteurs Quand même Allez j'ouvre la cabine Ah quelle erreur Quelle erreur Sans ça change rien Mais On va faire continuer Voilà Alors du coup ça Ça coupe tout Ça coupe tout Mais c'est pas censé tout couper Vu que L'externe power est bien on Personnel de cabine Désarmement des portes C'est un bug De flight simulator Alors là du coup Il se passe un truc bizarre Qu'est-ce qu'il se passe Personnel de cabine L'avion étant sécurisé Vous pouvez ouvrir les portes Ouais Détachement à la passerelle Alors ce qui est assez intéressant C'est que les gens Les gens clairement Sont bloqués Ah c'est Charles de Gaulle Paré Charles de Gaulle C'est connu C'est un peu Un peu chaud là-bas Bon on va demander On est entre les caisses Et sur une rampe Qui n'est pas rattachée Bon on imagine On imagine que Voilà C'est rattaché comme ça En fait ils ont mis une échelle Ils vont mettre une échelle Ne t'inquiétez pas Ok c'est parti Donc on repart Sur Sur du débarquement Normalement Offloading Passengers Passengers Ok Je vais retirer mon joystick De là Donc à part ça On a fait un vol Qui était correct La descente J'avoue qu'elle était pas parfaite C'est le seul truc Qui me déçoit un peu Et la vitesse En fait quand on a dépassé Vous allez voir dans le rapport Dans quelques secondes De selfloading cargo Quand il sera disponible Le rapport En fait Quand j'avais mis 10200 pieds C'était pour réduire la vitesse Parce que normalement A partir de ce moment là On réduit la vitesse Et on laisse pas l'avion Parce que l'avion l'a fait En fait on réduit la vitesse C'est à dire on passe de 290 qui était la consigne Ou 280 je sais plus A 240 généralement je mets Je l'ai pas fait Du coup l'avion est passé En dessous de 10 000 Et là l'avion a diminué Sa vitesse Sauf que En fait pour Selfloading cargo On est quand même En dessous des 10 000 Donc c'est excès de vitesse Et donc c'est pénalité Et je pense que là On va avoir une assez grosse pénalité Donc voilà Astuce c'est Vous mettez au dessus de 10 000 Astuce mais je l'ai pas fait Je sais pas pourquoi Ah si parce que L'ATC m'a dit 5 000 J'ai fait Allez 5 000 c'est parti Mais bien diminuer la vitesse Juste au dessus du palier Des 10 000 Sinon petite surprise Petite surprise Hormis ça Hormis ça On est plutôt pas mal On peut retirer ça On peut retirer ça On peut retirer ça Également On a fait un vol Que j'ai bien aimé Je sais pas si vous L'avez apprécié également C'est un vol Qui reçoit une Une note De A plus Avec quand même What Les gens étaient Et quand même Sont très contents Mais les gens étaient Très très heureux De prendre l'avion Au début Ah non pas ça Alors ça par contre Ça par contre Je vais vous le couper Parce que là Il y a un Dyson Dans mes oreilles Donc c'était un Je vais retirer mon casque C'était un très bon vol A plus Avec donc un Un ending A moins 118 pieds Par minute En fait c'est pas un perfect Enfin c'est correct C'est un C'est comme ça Que c'est censé se passer Normalement Donc c'est bien Généralement Quand il dit Bon atterrissage Quand on est aux alentours De moins 200 pieds par minute Dans Quand vraiment On est Dans la vraie vie C'est un peu dur En vrai 200 Il faut éviter D'être en dessous de 100 Genre moins 80 pieds par minute Etc C'est fini là C'est toujours pas terminé Mais dis donc Qu'est-ce qu'ils aspirent Comme ça Parce que Parce qu'en fin de compte Ça peut à première vue Créer des problèmes de sécurité Sur l'avion C'est pas assez franc Du coup comme atterrissage Très bien Alors après Donc vol parfait On a correctement communiqué Avec les passagers Durant toutes les phases Du vol Toutes les phases critiques Toutes les phases importantes Du vol On s'est assuré de leur sécurité Donc en gros là Typiquement On s'est assuré Que l'équipage Soit bien attaché Avant le décollage Etc On a Contrôlé Notre avion De façon totalement correcte Et on est resté Dans le La zone de confort Des passagers Ah ouais Vous avez vu Donc ça c'est Ultra négatif Bon On a fait un excellent Atterrissage Bravo On a On a pas seulement Assuré On s'est pas seulement Assuré du confort Des passagers Mais on a fait Un toucher au sol Qui était Qui était carrément correct Et qui a assuré Donc la La sécurité de l'avion C'est ce que je disais Et le contrôle Durant le L'atterrissage Le bon contrôle De l'avion Durant l'atterrissage Donc c'est parfait Les gens sont Un tout petit peu Moins satisfaits Mais bon là Là franchement On est à 97.5 Je pense que voilà Hein Ça parle de Ça va Donc ça c'est le Le fameux problème Que je vous ai parlé Euh Où justement Voilà On est en Au dessus D'excès de vitesse Donc c'est de ce truc A faire gaffe En réalité Je pense que dans la vraie vie C'est pas très grave quoi Si à 9700 pieds On est à 280 En diminution Jusqu'à 250 Je suis pas sûr Que ça soit trop grave Mais dans tous les cas Pour Simbrief Euh Sur self-loading Cargo Pardon C'est C'est pas cool Et voilà C'est à peu près tout Sur ce vol Euh J'espère que vous l'avez apprécié Moi j'ai beaucoup aimé le faire J'ai pris pas mal de plaisir En réalité Euh C'était C'était assez intéressant On peut On peut procéder un petit peu Parce que c'est pas terminé C'est pas terminé Vous savez quoi On va carrément Procéder à la Checklist On va procéder à la checklist Et après on se dira au revoir Donc Euh Securing the Aircraft Parking brake on Alors Euh Oxygen crew supply Off ADR ADR Enfin IRS Off Donc 3 2 1 Ok Extérieur light Off Ça j'ai oublié de les mettre sur off Off Appu bleed Off APU master switch Off Alors moi j'active pas l'APU Sur l'arrivée Emergency exit light Off No smoking Off External power Et toujours sur on Pour l'instant Battery 1 et 2 Off Euh J'ai retiré de l'external power Mais je vais laisser les batteries Pour l'instant Euh Go around Donc non bah Pas du tout de go around Après je pense que c'est bon Je pense que là on est bien On est très très bien Bon bah c'est parfait Euh Sur ce vol Donc euh Pour l'instant vous avez vu Il y a encore quelques trucs Qui fonctionnent Parce qu'on est sur les batteries seulement Donc voilà J'espère que vous avez aimé ce vol Euh Ce petit vol entre Genève Et Charles de Gaulle Euh Qui fut euh Qui fut vraiment sympathique N'hésitez pas euh A mettre un j'aime si vous avez aimé Euh Je ne vous oblige en rien à mettre un j'aime Et c'est vrai que c'est sympathique Vu que ça aide sûrement pour le référencement Et du coup ça permet que plus de personnes voient cette vidéo Et moi pour moi le plus important c'est les commentaires Donc n'hésitez pas à commenter euh Sur ce que vous avez aimé Sur ce que j'ai bien fait Sur ce que j'ai moins bien fait Si vous avez des astuces J'ai vu beaucoup d'astuces sur le vol euh Tutoriel sur le CJ4 C'est vraiment génial Euh Franchement N'hésitez pas Faites des commentaires Donnez des astuces Euh L'idée c'est vraiment de partager ensemble Bah ce qu'on sait Euh Et ce qu'on sait un peu moins du coup Sur euh Sur l'aviation Et sur ce petit vol euh Fort sympathique Euh Donc voilà C'est à peu près tout Euh Je vous invite aussi à vous abonner Si vous avez envie Euh Et comme ça vous pouvez être notifié Des prochaines vidéos Je suis pas ultra actif Donc c'est vrai que euh Que vous serez pas Euh Vraiment spamé Euh De notifications Voilà Mais euh Du coup ça permet Lorsque les Les rares vidéos sortent D'être informé Qu'elles sont sorties Euh Nous c'est à peu près tout Pour cette vidéo Merci beaucoup Portez vous bien A très bientôt C'était Natiz Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz